Que faut-il retenir du reste de l'actualité ? Tour d'horizon de l'information vue par les différentes rédactions d'Euronews. Notre rédaction portugaise revient sur cette tempête au Brésil qui a frappé principalement l'état du Minas Keraí. Bilan près de 50 morts, une vingtaine de disparus et environ 17 000 déplacés. De fortes pluies ont entraîné des inondations et des glissements de terrain qui ont piégé des habitants et coupé des routes. Des états voisins, dont celui de Rio de Janeiro, ont également été touchés. D'autres bureaux à Budapest se penchent sur la démission surprise du Premier ministre slovéne, Marian Sarec. Ce pro-européen était depuis 2018 à la tête d'un gouvernement minoritaire de centre-gauche qui n'a pas réussi à faire adopter des réformes clés, dont celles du système de santé. Marian Sarec mise désormais sur des élections anticipées. Il est donné favori par des sondages. Et puis notre rédaction russe évoque les 76 ans de la fin du siège de Leningrad, l'ancien nom de Saint-Pétersbourg. Durant près de 900 jours, les troupes d'Hitler assiégèrent la ville, affamant ses habitants jusqu'à leur libération par l'armée rouge. Le 27 janvier 1944, bilan de ce siège, près d'un million de morts. Cet épisode de l'histoire marqua profondément la Russie. DeION! C'est du sondage de l'armée à l'hstation? On se décильно aorem de seasoned unspans le sur des Mamais et ici les droits de l'armée dans les respe przepoules ! ... Il y aup inut dansaitu l'ambée.